j'ai lancé au direct mais j'ai fait que ça regarde derrière oui j'ai écrit d'accord c'est bon vas-y oui dieu est là nous sommes les amazon merci maman merci oh c'était fort là bas et maman ils vont prendre encore mes photos je suis en train d'écrire à moi j'ai cru déjà ici on s'appelle merci donc là nous sommes on est où là c'est là on avait l'habitude de venir prendre nos glaces non amas saisis qu'on venait souvent prendre nos glaces non en 2020 tu sais que j'adore les glaces on nous avait monté là où château le billet se coiffe c'est vers la gare bon nous sommes en direct au peuple de la résistance tu es l'héron du jour on a on a attaqué biya on va tourner la caméra on va tourner la caméra moi je ne veux pas je ne veux pas je sais tu es la star je ne suis pas exager sur la général des amazons et j'ai besoin que les amazons du cameroun se lèvent comme des lions levez vous comme des lions il ya elle est là en train de dépenser l'argent du contribuable camerounais c'est inadmissible nous sommes partis de paris à 23 heures nous sommes arrivés à genève à 7 heures du matin et nous avons attaqué à midi voilà donc on ne peut pas laisser on ne peut pas laisser diminuer le volume parce que ça passe dans mon live diminue seulement voilà tu mets les coeurs merci pour les coeurs nous sommes arrivés à 7 heures du matin à genève on voulait faire comme avant les amazones se levaient et venaient à genève tchamé biyabim vonbibatelimi bifaka lui dire qu'il n'a rien à faire là à l'hôtel intercontinental pendant que les compatriotes la population souffre subit il utilise l'argent du contribuable camerounais à ses fins il dépense cet argent à l'hôtel intercontinental alors que des petits camerounais de l'université n'ont pas de bourse les routes sont si on peut dire des routes c'est des pistes des accidents mortels on va pas bon on me dira est ce qu'il n'y a pas d'accident ici en europe mais c'est vrai il ya des accidents mais nous n'avons pas des routes bien faites au niveau du système colère c'est pas la peine il n'y a pas de bourse et tout ça au niveau du système de santé et bien c'est nul lui-même il vient se soigner 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 en suisse pendant que les camerounais eux-mêmes ils meurent dans les hôpitaux si on peut appeler ça on appelle ça des mouroirs et c'est comme ça dans toute l'afrique centrale nous disons non à bien bien bon nous disons non à sa politique parce que sa politique elle est dieuse elle est ardaqueuse elle est mafieuse elle est archaïque déçuée c'est de ce qu'il s'agit depuis 2018 nous nous levons contre bien depuis 2018 nous dénonçons les hold up son hold up la négligence qu'il a vis-à-vis du peuple la négligence qu'il a vis-à-vis de la population de la jeunesse nous avons des jeunes qui quittent le pays qui sortent du pays à la recherche d'une vie meilleure les jeunes camerounais meurent dans la mer dans les déserts par ci par là on en a marre ce sont des enfants des amazones de la femme camerounaise de la femme africaine nous ne pouvons pas accepter cela donc nous sommes nous sommes levés comme une mère nous nous sommes levés comme une amazone pour venir dire à Bia qu'il est inadmissible que tu continues à dépenser l'argent du contribuable camerounais dans cet hôtel où il a nuté et c'est les yeux de la tête nous disons non parce que ceux qui dépensent à l'hôtel intercontinental ça peut nous faire des hôpitaux ça peut nous faire des routes et ce n'est pas depuis un mois qu'il est là c'est depuis des années la nuté c'est quoi c'est des suites donc écoutez il ne faut pas le laisser on ne doit pas le laisser tranquille ils nous ont empêché de rêver c'est à dire de réaliser nos rêves le président élu c'est Maurice Camteau ils ont volé la victoire du président Maurice Camteau en 2018 donc comme d'habitude à chaque élection à chaque élection ils volent ils te patouillent ils s'auto-proclament et ceux qui sont au pouvoir ce ne sont que des vieillards donc le Cameroun n'est composé que de vieillards c'est ce qu'on veut me faire comprendre moi sachant que le Cameroun n'est pas composé que de vieillards le Cameroun est composé de la jeunesse des adultes des vieillards de tout âge seulement que la classe politique elle est des suites c'est des voleurs donc nous nous sommes levés pour dire clairement les choses à Biya que papa dégage parce que si tu aurais fait les hôpitaux tu ne viendrais pas te soigner ici en France en Suisse en Europe et j'ai dit à ces policiers-là qui nous ont interpellés après nous on ne nous fait pas peur on ne nous fait pas peur parce que c'est notre peuple qui souffre ce sont nos enfants qui meurent dans le désert que est-ce que vous vos présidents quittent vos pays et vont se soigner en Afrique ou ailleurs non mais par contre c'est Biya Bivouni qui quittent le Cameroun qui vient se soigner ici en Suisse est-ce que comme ça c'est normal Biya a tout l'argent du monde le Cameroun est un pays riche en sous-sol son sous-sol est riche où va l'argent du peuple où va l'argent du Cameroun c'est mal distribué donc nous avons manifesté protester contre ce gravataire qui n'a rien à faire en Suisse et nous vous demandons d'être nombreux ce 29 juillet 2023 à Genève pour dire à Biya Persona no grata dégage merci à ceux qui ont suivi ce live merci à ceux qui ont partagé puisque apparemment c'est des clans dans cette résistance et bien comme moi je ne suis pas camerounaise il y en a qui ne peuvent pas partager le direct que je fais il y en a qui ne sont pas quand tu es notre héros mais c'est la vérité tu es la générale des amassades oui mais il y a le tribal il y a le tribalisme tu restes l'unique et irremplaçable mais il y a le tribalisme c'est la vérité moi le travail que je fais je ne cherche pas à me faire voir je veux me faire entendre et je veux que la femme camerounaise se lève pour dire à Biya dégage je veux une réelle révolution je ne vais pas vivre au Cameroun même si j'ai ma grand-mère qui est couchée elle est camerounaise elle a un côté de blanc elle a un côté du Gabon mais c'est pas comme ça que je me suis levée je me suis levée parce que Biya exagère un même père est là les jeunes camerounais se lèvent à la recherche d'une vie mais ils vont mourir dans la mer dans les déserts ça c'est trop et inbox on t'appelle pour te demander de l'aide voilà maman maman ma soeur est en train de mourir là je dois faire un live il faut parler de cette fille qui est en train de mourir elle n'a plus d'argent elle est malade c'est quoi il n'y a pas de sécurité sociale au Cameroun donc nous qui disons la vérité pourquoi vous ne nous soutenez pas je n'ai pas demandé votre argent j'ai demandé votre participation au combat sur le terrain c'est ce que je vous demande merci à tous il faut revenir ici sur le terrain nous sommes à Genève ici c'est Genève Biya doit être dérangée pas de paix c'est de ce qu'il s'agit Biya est un criminel un assassin la Suisse reçoit un criminel qui tue nos enfants dans le noso qui a volé l'élection de notre président Camto en 2018 nous dénonçons c'est de ce qu'il s'agit plus jamais ça Biya dégage personne n'a nous gratta ils dépensent l'argent du contribuable camerounais au à l'hôtel intercontinental c'est là depuis des années l'unique l'unique soi-disant président qui laisse son peuple qui laisse son pays pour venir s'accrocher dans un hôtel à des coups de milliards on en a marre et après Inbox il y a des compatriotes qui viennent se demander de l'aide qui suis-je ? je ne peux pas sauver tout le monde je ne peux pas envoyer de l'argent à tout le monde je n'ai pas assez d'argent ce que j'ai c'est pour moi et mes enfants c'est déjà pas suffisant d'accord ? donc j'ai le droit de maintenir j'ai le droit de dire où est fort que non ce n'est pas moi qui suis le président du Cameroun donc quand les gens viennent Inbox me demander de l'aide je ne peux pas Biya vient gaspiller l'argent du contribuable camerounais il vient gaspiller l'argent du contribuable camerounais à l'hôtel inter nous disons non on ne veut plus voir Biya Bimbon à l'hôtel intercontinental la Suisse la Suisse est complice lorsqu'ils reçoivent ce gravataire ce criminel ce voleur ce corrupteur alors que nos enfants n'ont pas de travail nos enfants ont des diplômes nos enfants fuient le Cameroun à la recherche d'une vie meilleure et quand je le dis est-ce que c'est l'insulter ? quand je le dis est-ce que c'est lui manquer de respect ? ce n'est que la vérité et nous n'allons pas l'aché Biya doit dégager alors tous nous sommes là nous voulons que vous veniez nombreux ce 29 juillet devant l'hôtel intercontinental pour dire à Biya persona no grata c'est de ce qu'il s'agit j'invite toutes les Amazones à venir nous devons faire le scandale devant l'intercontinental nos enfants n'ont pas de travail et Biya vient jeter l'argent qui aurait pu contribuer à l'investissement c'est-à-dire avoir des entreprises au Cameroun il vient jeter ça à l'hôtel intercontinental nous disons non nous avons des sœurs des fils qui sont en train de mourir parce que ils n'ont pas les moyens de se faire soigner nous voulons la sécurité sociale nous voulons le développement chez nous au niveau de la santé publique Biya ne nous protège pas mais il se protège lui-même un gravataire qui va bientôt mourir merci à tous nous avons obtenu notre action et nous le ferons encore et encore tant que Biya viendra ici dans ce pays nous les Amazones nous serons là pour dire pas de Biya à l'hôtel intercontinental Biya n'est pas les bienvenus ici ou la bienvenue c'est un criminel c'est un voleur c'est un fainéant dégagez avec votre fainéant je crie ici parce que je suis mécontente que la Suisse reçoive un criminel un voleur donc soyez nombreux le 29 juillet à la place des nations pour dire non à la présence du criminel du dictateur Biya Bim Vaudou un gravataire qui ne partage pas son pouvoir merci à tous le combat continue soyez là merci c'est quoi ça même Amma c'est même quoi ça même coupez on vous attend ici le 29 merci Biya me bimenoa me biche merci